Dans l'imaginaire des Européens, les inondations sont des catastrophes naturelles qui touchent d'abord l'Asie et l'Amérique. Nous avons tous en tête les inondations du Bangladesh ou celles causées par le cyclone Katrina aux Etats-Unis. Or, les inondations font autant de dégâts et de victimes en Europe qu'en Asie ou en Amérique. L'Agence européenne de l'environnement, dans un de ses nombreux rapports sur les inondations, indique qu'il y a eu 1491 grandes inondations en Europe de 1980 à 2011. Ces inondations ont fait 4 349 victimes et 141 milliards d'euros de dégâts matériels, dont seulement 35 milliards d'euros ont été couverts par les assurances. L'Agence européenne de l'environnement constate dans le même rapport une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations depuis 1980 et attribue cette augmentation à des changements d'utilisation des sols essentiellement par l'urbanisation. Ainsi, Paris, Barcelone, Bucarest et Thessalonique ont les trois quarts de leurs sols imperméabilisés, ce qui rend ces métropoles très vulnérables aux inondations. Enfin, l'Agence européenne de l'environnement considère que le changement climatique va probablement augmenter la fréquence et l'intensité des inondations dans le futur dans une grande partie de l'Union européenne, mais probablement aussi pas uniformément. Le Centre européen de prévention du risque d'inondations, un think tank proche des institutions européennes, fait un constat similaire. Pour lui, l'augmentation récente des victimes et des dégâts des inondations est due à la croissance des populations, des biens et des activités dans les zones inondables, ainsi qu'à l'impermabilisation des sols. Comme le montre cette carte des inondations en Europe de 1998 à 2009, c'est la Grande-Bretagne et l'Europe centrale qui ont été les plus inondées, et parmi les régions méditerranéennes, le Languedoc et la Catalogne. Depuis 2009, nous avons eu de grandes inondations en Europe, comme par exemple en 2014 dans le Gard et l'Hérault, avec plusieurs victimes et des dégâts estimés à 400 millions d'euros pour la seule métropole de Montpellier. En 2015, dans les Alpes-Maritimes, avec une vingtaine de victimes et des dégâts estimés à plus de 500 millions d'euros. En 2015, toujours en Angleterre, avec des dégâts estimés à 6,7 milliards d'euros. Les habitants de la ville de York ont dû être tous évacués. Et ces inondations ont provoqué une grande polémique sur l'inefficacité des mécanismes de protection et les coupures dans le budget inondations opérées par le gouvernement conservateur. On a eu également des inondations en 2016, récemment, dans le sud de l'Allemagne, et aussi dans le nord-est de la France, avec un milliard d'euros de dégâts pour la seule île de France. Et là aussi, les habitants de la ville de Nemours ont dû être évacués. Voyons maintenant quelques chiffres sur les inondations en France. Un Français sur quatre habite sur une zone à risque d'inondations, soit un emploi sur trois et 19 000 communes. Le coût annuel des dégâts matériels oscille entre 650 et 800 millions d'euros, mais il a dépassé 1 milliard d'euros ces dernières années. On estime à 30 milliards d'euros le coût d'une crue centenale en Ile-de-France. En 2016, nous n'avons eu qu'une crue cinquantenale. Le coût des dégâts des inondations classées catastrophes naturelles est causé pour 45% par le débordement des cours d'eau, pour 45% par le ruissellement, un pourcentage qui est en augmentation constante, et pour 10% à la submersion marine et à la remontée de nappes. L'État et les collectivités locales et territoriales consacrent environ 300 millions d'euros par an à la lutte contre les inondations. 70% vont pour l'entretien et la réparation des digues, 20% pour la rétention des eaux en amont, et seulement 10% pour la sensibilisation, la prévision et l'adaptation. Voyons maintenant quels sont les impacts présents et futurs du changement climatique sur les inondations en région méditerranéenne. Deux types d'aléas climatiques sont à l'origine des inondations en région méditerranéenne. D'une part, des pluies extrêmes appelées épisodes méditerranéens, et d'autre part, des tempêtes littorales. Les épisodes méditerranéens ont lieu le plus souvent de la fin de l'été à la mi-automne. L'air chaud et humide de la Méditerranée est poussé par le vent marin vers la Terre, et lorsque cet air chaud rencontre de l'air froid, il y a condensation en nuages et pluies. Les épisodes méditerranéens entraînent le débordement des cours d'eau, la remontée des nappes et le ruissellement, tandis que les tempêtes littorales entraînent la submersion marine et le ruissellement. Les données de Météo France ne mettent en évidence aucune augmentation de la fréquence des épisodes méditerranéens depuis un siècle, alors que leur intensité a augmenté de 30% sur les 50 dernières années. Ce qui caractérise les épisodes méditerranéens, c'est qu'ils sont très brefs, intenses et localisés. Par exemple, à Montpellier, le 29 septembre 2014, il y a eu 300 mm de précipitation en seulement 4 heures, et à l'Odeve, le 13 septembre 2015, il y a eu 300 mm de précipitation en 3 heures. Il en découle des inondations dites éclaires qui sont difficiles à prévoir et à contrôler par les pouvoirs publics. Des chercheurs de Météo France et des universités de Montpellier et de Grenoble ont simulé les précipitations passées et futures de plusieurs départements du sud-est de la France à l'aide de plusieurs modèles climatiques. Le modèle climatique qui explique le mieux les précipitations de 1985 à 2014 est celui qui prévoit une augmentation des précipitations à partir de 1980. La remontée du niveau de la mer va également accraver le risque d'inondation des zones littorales. La Méditerranée a monté de 20 cm depuis un siècle. Un réchauffement climatique de 2 degrés à l'horizon 2060-2100 provoquera probablement une remontée de 1 mètre du niveau en moyenne. par la dilatation thermique de l'eau de mer et la fonte des glaciers. La remontée pourrait atteindre plusieurs mètres avec un réchauffement de 2 à 4 degrés. Le réchauffement climatique en cours altère le cycle de l'eau provoquant toujours plus d'inondations et de sécheresses. Mais l'inverse est vrai aussi. L'altération du cycle de l'eau par l'urbanisation, la déforestation et la surconsommation d'eau douce contribuent au réchauffement climatique. Il est dommage que le GIEC ne prenne en compte que les émissions de gaz à effet de serre comme facteur à l'origine du réchauffement climatique. La photographie d'une ville de Slovaquie sur la diapo illustre le phénomène de spots de chaleur. La température à la surface des toits est beaucoup plus élevée que celle au sommet des arbres dans le parc avoisinant. La forêt a un rôle de climatiseur par évapotranspiration et non pas seulement un rôle de capteur de CO2. Une urbanisation non maîtrisée aggrave le risque d'inondation par ruissellement sur des sols imperméabilisés mais aussi augmente la température dans les villes.